Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! TANANANANANANAN !! Yeah ! Bien tout le monde c'est Sofiane Le Geek et on se retrouve aujourd'hui en vidéo et cette fois-ci pour parler de Dragon Ball Super et du retour de l'anime sur nos écrans. Je sais que c'est une question qui est souvent demandée. Est-ce que Dragon Ball Super va revenir en animé ? Est-ce qu'il y a un film Dragon Ball Super en préparation ? On va analyser tout ceci ensemble dans cette vidéo. Toutes les infos etc que j'ai pu aller dénicher Et bien on va en parler et on va éplucher tout ceci Je suis parti fouiner la moindre info Le moindre indice sur le net Et du coup je vais vous les partager Et selon moi je vous le dis L'anime devrait bientôt revenir Alors attention on va prendre des pincettes L'anime ou un prochain film C'est important également de le souligner Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'un prochain film Donc déjà voilà Là par exemple je suis sur un site qui dit Plus de deux ans après la fin de la série Et malgré le succès incontestable du film Dragon Ball Super Brody au cinéma Film qui a très bien fonctionné Qui a plu à la fois à la nouvelle génération Mais également à l'ancienne génération C'est à dire la mienne parce que j'ai 34 ans Et j'ai connu Dragon Ball via le club Dorothée Sur TF1 vous savez très bien que Dragon Ball Super a fait vraiment beaucoup parler De lui surtout Lors des premiers épisodes Qui étaient vraiment désastreux En termes de caractère design etc Voilà on a vu Battle of God le film Qui était plutôt pas trop mal Résurrection de Freezer Pareil c'était cool de revoir Freezer etc Mais après les transformations tout ça Cheveux rouges, cheveux bleus Bref vous savez très bien ce que j'en pense Là voilà c'est pas terrible Mais le fait de revoir Brody Sur nos écrans De voir que voilà Ils l'ont rendu également avec le pouvoir bestial Qu'ils pouvaient avoir auparavant dans les années 90 C'est vraiment très bien Et ça a remis un petit peu des pendules à l'heure Surtout avec le caractère design des persos C'était un film vraiment bien réussi Donc voilà on nous dit que Au point mort à la télévision Donc en mars 2018 Alors en plein succès la série Dragon Ball Super Annonçait à la surprise générale Une interruption de sa diffusion Et attention c'est là où c'est important S'il ne s'agissait pas d'un arrêt définitif Voilà c'est très important de le souligner Un message nous promettant Que le programme reviendrait très vite Mais de longues années plus tard Nous constatons qu'aucune nouvelle Ne nous a été donnée Quant à la reprise de l'anime Jetant désormais un regard Plus que jamais incertain sur son avenir C'est vrai que Quand l'anime Dragon Ball Super C'est terminé On s'est dit Qu'est-ce qu'il se passe On a eu un message nous disant Attention C'est pas un arrêt définitif Pourquoi déjà c'est pas un arrêt définitif Tout simplement parce que Dragon Ball Ils sont au top des ventes Ok Dragon Ball Ça fait vendre D'accord Ça rapporte énormément d'argent Ça génère énormément d'argent Donc là voilà On nous a dit attention On arrête l'anime Mais ça ne veut pas dire Que vous ne le reverrez jamais Et c'est bien ce qu'on nous dit On nous dit un message Nous promettant Que le programme reviendrait très vite Donc voilà Le programme doit revenir très vite Ok De longues années plus tard Il n'y a rien Et encore On peut même pousser un peu plus Parce que maintenant On est en février 2021 C'est vrai que là On ne sait rien Mais attention les gars C'est pas parce qu'aujourd'hui On ne sait rien Que ça ne va pas revenir Il faut prendre en considération Une chose On est en crise sanitaire Avec cette histoire du Covid Etc Ils ne peuvent pas Alors pour l'anime En soi Ça ne dérange pas trop T'es chez toi Tu regardes Là je vais vous parler D'un prochain film On ne peut pas Balancer un film Comme As Avec une date Voilà Annoncée Pour le prochain film Dragon Ball Super Au cinéma On ne peut pas Puisque les cinémas sont fermés On est en crise sanitaire Ce serait un échec total De balancer une date Aujourd'hui Si cette date Ne pourrait pas être tenue A cause de cette crise sanitaire Pour info On va se remémorer Les dates de sortie Des films précédents Donc au départ On a eu le film Dragon Ball Z Battle of God Sur nos écrans En 2013 Plus exactement Le 30 mars 2013 Au Japon On a eu un deuxième film Deux ans après La résurrection De Freezer Qui est sorti en 2015 Le 18 avril 2015 Au Japon Et par la suite On a arrêté vraiment Le côté Dragon Ball Z Pour se focaliser Sur le côté Dragon Ball Super Avec le film Broly Et là voilà Ils ont rendu Broly canon Etc Et c'est sorti Le 14 novembre 2018 C'est à dire Quasiment 3 ans Après La résurrection De Freezer Si on analyse bien On a eu un film Tous les 2-3 ans Qui est sorti Récemment Au cinéma Maintenant Aujourd'hui On est en 2021 Ca fait plus de 2 ans Qu'on a eu Broly Sur nos écrans De cinéma Je pense Très certainement Qu'un prochain film Pourrait être annoncé D'ici peu Donc autant Attendre Que la crise sanitaire Soit passée Et ensuite Balancer la date Si ça se trouve Le film Il est quasiment déjà fini Ca c'est fort probable Et ce qui est sûr C'est qu'on n'aura pas Une suite Directe Du film DBS Broly Ca avait été dit Etc Que ça sera sur Une toute nouvelle histoire Donc nouvelle histoire On va y revenir Je vais vous montrer Un petit peu Les sources Etc Mais ça pourrait parler Des origines des Saiyans Ca c'est possible Les origines des Saiyajins Ou pourquoi pas Canoniser Je sais pas moi Couleur Le frère de Freezer Ca serait une possibilité Voilà On va y revenir On va lire la suite Mais juste une chose essentielle A vous rappeler Afin que vous compreniez Que l'anime Ou un prochain film Va arriver Tôt ou tard C'est que ça leur rapporte Beaucoup d'argent Je connais aucune société Aujourd'hui Qui a un produit Qui fait vendre Et qui se dit Bon c'est bon Je vais l'arrêter Ca me fait gagner trop d'argent Mais non Bien sûr que non C'est sûr et certain Je suis persuadé Que ça continuera Soit un film Soit un animé Mais tant que ça rapportera De l'argent Et bien ils continueront Aucune information Quant à la reprise De la série animée N'a été communiquée C'est normal J'ai envie de te dire Parce que On ne sait pas Aujourd'hui Si on va avoir Une suite Voilà En animé Ou une suite En film Imaginez-vous On reprend L'arc moraux Voilà L'arc moraux Parce qu'il faut savoir Au cas où Pour ceux et celles Qui ne le savent pas Sait-on jamais L'animé Dragon Ball Super S'est stoppé A la fin Du tournoi du pouvoir Mais on a la suite En manga papier On a la suite De Dragon Ball Super Il y a eu L'arc moraux Et là on vient de commencer L'arc granola L'arc moraux Est déjà terminé Donc peut-être Qu'on peut avoir Une suite En animé Sur nos écrans Ou à la rigueur En film C'est possible Alors en film Une heure et demie Voir une heure Une heure 45 De film Pour l'arc moraux Alors qu'il est vraiment Très long Il y a beaucoup de choses A développer Je trouverais ça Vraiment trop court Après pourquoi pas Plusieurs films Voilà Et en soi Je pense que ce serait pas Une mauvaise idée Je m'explique On le sait Il y a eu des épisodes Vraiment catastrophiques En termes D'illustration D'éclairage Character design Etc Dans Dragon Ball Super Il y a eu des épisodes Catastrophiques Même en termes d'animation La fluidité n'était pas là Tout ça Ça manquait d'effet de profondeur Enfin bon bref Ça c'est encore un autre sujet Je préférerais aujourd'hui Avoir des films bossés De la qualité du film Brody Pour l'arc moraux L'arc granola Et tout ce qui s'ensuit Plutôt que d'avoir des animés En veux-tu En voilà Faut qu'on produise Etc Non Alors C'est soit ça Soit ils sont en train de nous faire Le film Et du coup Le film sera bien bossé Soit dans ce cas là Si on repart Sur l'anime Mais prenez le temps Prenez le temps De le faire Je veux bien que ça mette encore Un an Deux ans Trois ans Même s'il faut Bosser Les épisodes Voilà Je veux des épisodes D'une qualité Digne de ce que j'ai pu voir Lors du tournoi du pouvoir Entre Migate et Jirai Là ok Ça me va La qualité était présente C'était pas trop mal animé Tu vois C'est pas digne d'un film Mais c'était propre Voilà C'est ça que je demande Donc Si l'arc moro Revient en animé Avec la qualité De ce qu'on a pu avoir A la fin des épisodes De Dragon Ball Super Migate face à Jiren Je suis ok Si je devrais donner mon avis Je pense que Soit un film Soit la suite De l'anime En épisode Pourrait revenir Fin 2021 Ou 2022 En fonction également De la crise sanitaire Concernant les films Au cinéma Tu ne peux pas balancer le film Si on est en crise sanitaire C'est illogique Il y a également A prendre en considération La Seiyuu Donc c'est La doubleuse Voilà La comédienne De doublage Masako Nozawa Est désormais Âgée de 83 ans Donc ça aussi Attention Masako Nozawa C'est celle qui fait La voix de Goku La voix de Goten La voix de Gohan A 83 ans les gars Elle est âgée Elle n'est pas éternelle Donc est-ce qu'il ne se dirait pas Bon on va commencer un petit peu A les faire patienter Les fans de Dragon Ball Parce qu'il faut qu'on essaye Déjà de trouver Un nouveau comédien Ou une nouvelle comédienne De doublage Qui a une intonation Dans la voix Qui se rapproche De Masako Nozawa Alors ça ne va pas être évident Parce que sa voix Elle est emblématique Elle est emblématique La voix de Goku Tentant la voix de Goku Il faut vraiment Qu'ils arrivent A retrouver Un comédien Ou une comédienne De doublage Qui a vraiment Quasiment La même intonation Moi tu me ressors Goku Qui n'a pas la même Intonation de voix Ça va me faire Un petit quelque chose Et je pense que vous aussi Donc voilà Peut-être qu'ils sont également En train de bosser là-dessus Donc c'est pour ça Qu'aujourd'hui On ne parle pas de date Etc De retour au cinéma Alors qu'aucune reprise De la série télévisée N'a été annoncée L'avenir de la franchise Est au cinéma Demeure en revanche Plus certain Puisqu'un 21ème Long métrage A d'ores et déjà A été confirmé Sans aucune date de sortie Ni le moindre détail Sur son contenu On sait néanmoins Qu'il ne s'agira pas D'une suite à DBS Broly Ce que je vous disais Tout à l'heure Laissant donc présager Soit une nouvelle histoire Originale Pourquoi pas justement Les origines Des Saiyans Ça serait vraiment Très intéressant Le roi Vegeta Badak Même une histoire Autour du personnage De Vegeta Ça serait vraiment intéressant Un nouveau reboot D'un méchant iconique Ce que je vous disais Par exemple Pourquoi pas Mettre couleur Le canonisé Vu qu'on a canonisé Enfin Qu'on a rendu canon Broly Pourquoi pas Rendre canon Le frère de Freezer Ce serait possible Et j'aimerais bien Voir une baston Entre couleur et Freezer Tu vois Il pourrait y avoir Des choses intéressantes Ou encore L'adaptation En film D'un arc de manga Voilà Pourquoi pas L'arc Moro Le mettre en film Sur plusieurs films Comme j'ai pu vous le dire Et si l'avenir De la franchise Était au cinéma C'est vrai que Ça a rapporté D'excellents résultats Le film Broly A généré vraiment Beaucoup d'argent Au box office mondial Nul doute Que l'idée A probablement Du mûrir Dans l'esprit Des ayants droit De la franchise Et surtout Surtout C'est que Les épisodes En animé Ça demande Beaucoup de boulot Et ils ont été Vraiment critiqués Donc Quand tu vois Que le succès De Broly Au cinéma Était quasiment Majoritairement Bon Que ça soit Pour l'ancienne génération Ou la nouvelle génération Peut-être que Maintenant Ils se disent On va refaire L'animé Mais En film Et non plus En épisode On va rebalancer De l'animé Dragon Ball Super Mais en film Et peut-être pas En épisode Pour moi Je pense que Ça serait la meilleure chose Pour l'avenir Et la licence De Dragon Ball De continuer Sur une lancée Au niveau des films Et non pas En animé Épisode par épisode Voilà Si c'est pour avoir Ce qu'on a eu Dans Dragon Ball Super Épisode par épisode C'est pas la peine Dites moi Dites moi vous aussi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous préférez voir Des films Voilà Qui sortent Tous les deux Trois ans Avec une belle qualité Plutôt que Des épisodes En voiture Voilà Sans avoir La qualité requise Et voilà C'est ce qu'on attend Vraiment D'une licence De Dragon Ball Que ça soit Une qualité Vraiment Au top Pour une licence Pareil Donc voilà N'hésitez pas A liker cette vidéo Partagez-la Abonnez-vous également A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Merci à vous D'avoir suivi cette vidéo J'attends vos retours Dans l'espace commentaire Et comme d'habitude N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne De Soufiane Le Geek Ça a l'air super Yeah